Salut Booktube ! Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je lis énormément en anglais, donc en version originale et du coup je sais qu'il y a pas mal de gens qui veulent se mettre à lire en VO en VO anglais spécifiquement, je ne parle pas pour le reste et du coup je voulais vous donner quelques conseils de comment commencer à lire en VO comment moi j'ai commencé, quelles erreurs j'ai pu faire, quelle expérience je peux avoir pour vous aider aussi à avancer je sais il y a déjà pas mal de gens qui ont fait des vidéos similaires mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir les retours de plusieurs personnes différentes avec parfois des conseils un petit peu différents si vous me découvrez par cette vidéo, donc je lis la totalité des livres anglophones en anglais et j'ai commencé à lire en anglais au lycée à peu près mais je l'ai vraiment fait de façon plus systématique à la fac et je lisais surtout du YA en anglais et au fil du temps j'ai un petit peu élargi mes horizons et maintenant je lis vraiment tout, donc fantasy adulte, etc. en anglais sans soucis ça dépend des livres, il y en a qui me donne un peu plus de fil à retordre les choses que je remarque encore quand je lis en anglais c'est évidemment certaines lacunes au niveau du vocabulaire forcément quand il y a des vocabulaires très spécifiques par exemple j'ai récemment lu Ship of Magic de Robin Hobbs c'est le premier livre dans sa trilogie Les Aventuriers de la Mer, donc Life Ship Traders et il y a tout un vocabulaire nautique et donc vous vous doutez bien que je ne suis pas du tout familière avec le vocabulaire nautique en anglais ce qui peut se comprendre donc évidemment des lacunes en vocabulaire mais aussi une vitesse de lecture qui va être très variable en fonction des livres je crois que en français je suis à peu près à 100 pages par heure quand je suis vraiment dans le livre en anglais pour des livres faciles je vais être à 80 à peu près pages par heure mais ça peut vraiment drastiquement chuter quand je lis des livres un peu plus compliqués et notamment Robin Hobbs par exemple ou la fantaisie adulte en général ça va être un petit peu plus laborieux un petit peu plus long et je pense qu'on atteint les 50-60 pages par heure mais je vois vraiment la différence notamment avec les livres young adultes, la romantaisie les livres qui se lisent très très bien par rapport à avant donc je vois que je suis toujours en train de m'améliorer et de m'habituer et c'est vraiment ça on s'en rend pas forcément compte au fil du temps mais quand on relit des choses qu'on disait avant on se rend compte que vraiment on a progressé on a évolué et ça ça fait toujours extrêmement plaisir c'est vraiment quelque chose où on voit une progression constamment et donc c'est pour ça que je veux vous encourager à lire en anglais pour plusieurs raisons parce que déjà c'est toujours une bonne expérience ça peut améliorer votre niveau d'anglais évidemment c'est une des premières raisons pour lesquelles les gens le font on peut avoir les livres plus tôt ce qui est pas forcément mal et on s'affranchit aussi des mauvaises traductions ou des erreurs de traduction qui peuvent parfois être très gênants et on a vraiment le sens que voulait l'auteur, l'autrice à la base donc ça c'est toujours un point qui me touche particulièrement et c'est pour ça que je lis des livres en anglais après cette introduction je vais passer directement aux conseils et donc la première chose c'est de lire en difficulté croissante ça va paraître assez évident mais je vais vous expliquer ce que j'entends un petit peu par difficulté croissante la première chose je vous recommande énormément de relire des livres que vous avez beaucoup aimé personnellement comme beaucoup de gens j'ai commencé avec Harry Potter j'ai commencé en quatrième en fait avec Harry Potter c'est là je pense que j'ai fait le plus d'erreurs sur lesquelles on reviendra directement après mais donc je pense que c'est vraiment important de relire des livres qu'on a aimé et dont on se souvient pas trop mal de l'histoire mais avec des détails qui nous échappent par exemple si vous vous souvenez de l'arc narratif un peu global c'est pour ça que Harry Potter c'est presque trop facile entre guillemets mais il faut se souvenir des personnages de l'arc narratif global etc relire ça permet vraiment de s'affranchir d'une part de compréhension de se dire que c'est bon on va quand même comprendre l'histoire une autre possibilité pour commencer c'est de lire des graphiques et par exemple quelque chose qui est très facile c'est d'utiliser Webtoon puisque sur l'application Webtoon vous pouvez changer les paramètres en fait dans votre compte vous allez sur mon compte il y a un truc paramètres et vous pouvez changer la langue de lecture et la langue dans laquelle sont les différents Webtoon et donc vous pouvez les mettre en anglais et donc avoir en fait le Webtoon anglais donc c'est pas juste les trucs qui sont traduits vous allez avoir des Webtoon qui ne sont qu'en anglais et pas en français par exemple donc ça ça peut être une très très bonne façon parce que c'est facile il y a les dessins pour vous aider aussi il n'y a pas beaucoup de texte et c'est gratuit ce qui est quand même pas mal donc vraiment Webtoon ça peut être très très utile et moi je commence à essayer de faire le Webtoon en allemand par exemple voilà c'est pour le fun je comprends rien mais c'est pas grave c'est très facile vous pouvez le lire comme ça de temps en temps et vraiment les graphiques c'est aussi un très très bon moyen après il y a aussi des graphiques que vous pouvez acheter en version originale ça c'est totalement possible c'est pour moi les deux piliers pour débuter c'est le graphique avec des graphiques achetés même des comics etc ou le Webtoon par exemple et vraiment les relectures une fois que vous êtes un petit peu à l'aise avec ça avec les premiers vocabulaires les tournures de phrases etc je conseille évidemment de faire en ordre croissant de difficultés donc de commencer avec du middle grade donc du bien jeunesse donc ça peut être Harry Potter mais bon voilà je pense qu'on le connait tous l'histoire ça peut être Percy Jackson ça peut être Narnia ça peut être How to Train Your Dragon Nevermore Academy voilà il y en a plein 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 voilà c'est quelque chose qui est quand même très accessible c'est fait pour les plus jeunes donc c'est peut-être plus facile à lire un niveau un peu au-dessus mais qui reste quand même très facile à lire on va parler du YA de la romance et de la romantésie qui sont vraiment des livres qui sont faciles à lire dans le vocabulaire dans les structures de phrases et addictifs donc qui se dévorent d'un coup et en fait on a envie de tourner les pages c'est stimulant et ça se lit très très vite donc ça c'est vraiment quelque chose que je peux vous recommander notamment la romance YA par rapport à la romance adulte voilà on a un petit peu aussi un delta d'âge qui change un petit peu même si la romance adulte est quand même très accessible et petit à petit dès que vous êtes un petit peu plus à l'aise avec ce que vous lisez vous pouvez passer au niveau de dessus donc quand vous avez fait du middle grade puis du YA et de la romance vous pouvez passer à du contemporain adulte par exemple le plus dur étant évidemment pour moi la fantasy adulte et notamment la high fantasy parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire très spécifique c'est souvent des livres qui sont très longs très denses un temps pour s'immerger dans l'univers donc c'est vraiment pour moi les livres les plus difficiles à lire la high fantasy et la SF également une des possibilités si vous voulez commencer dans de la fantasy ou la SF adulte vous pouvez essayer des novellas qui ont le grand avantage d'être très courts puisque ça fait moins de 150 pages et donc ça peut être des façons de se lancer dans un truc plus adulte plus difficile à lire mais sans avoir l'attention nécessaire pendant 600-700 pages comme c'est le cas très souvent donc voilà c'est aussi une manière de bien le faire comme je l'ai dit la vitesse de lecture est vraiment ce qui va être le plus gêné je pense même quand on a du vocabulaire et qu'on comprend bien le livre et du coup ça peut être un peu frustrant au bout d'un moment on a l'impression qu'on n'avance pas qu'on est nul etc et du coup de temps en temps c'est bien de retourner au palier d'en dessous voire deux paliers en dessous par exemple si vous en êtes à vous dire bon bah ok je suis à la romance adulte je lis bien je comprends bien mais je lis assez lentement c'est un peu frustrant j'ai l'impression d'être nul de pas avancer et bah pour celui d'après reprenez peut-être un middle grade ou reprenez une relecture pour vous remontrer que vous avez progressé finalement par rapport à avant c'est ce que je vous disais où moi avec la high fantasy adulte j'ai l'impression des fois de ramer c'est à dire que j'avance pas et c'est frustrant mais par contre quand je reprends un YA et bah en fait je vois que je suis quasiment au même rythme de lecture qu'en français et donc c'est hyper valorisant comme ça pour pas se laisser embourber dans cette impression qu'on n'avance pas autre chose pour ne pas se laisser trop freiner par ce manque de motivation cette frustration de ne pas avancer c'est de lire plusieurs livres en même temps et par exemple de lire un livre en VF et un livre en VO en même temps comme ça on avance bien sur la VF on a notre quota de livres entre guillemets et on grappille de la VO partie par là ça permet aussi de ne pas surcharger le cerveau si c'est quelque chose qui est encore compliqué pour nous comme ça dès qu'on lit on n'est pas en VO non c'est là je vais faire ma séance de lecture VO voilà j'en ai marre je trouve que ça devient un petit peu difficile ça me saoule on repasse à du VF tranquillement et là on lit facilement ça permet vraiment de ne pas se frustrer c'est toujours le truc où il faut pas que ça devienne une tâche horrible faut pas que ça devienne difficile voilà faut vraiment profiter de sa lecture tout en sachant que voilà c'est un petit peu plus difficile c'est un peu plus challengeant mais faut pas que ça devienne quelque chose qui vous saoule et qui vous donne pas envie de continuer un autre moyen qui peut être intéressant c'est de se motiver avec d'autres personnes et par exemple avec des lectures communes je vais évidemment prêcher pour ma paroisse puisque avec Plop on a un book club qui s'appelle Explora Livre si vous me suivez depuis un moment vous le savez et dans ce book club on lit un livre en VF et un livre en VO anglais par mois des fois ça peut être des livres en VO traduits donc évidemment si vous voulez lire en VF il n'y a pas de soucis des fois ils ne seront pas traduits mais du coup on a des livres de difficultés un petit peu différentes en version originale donc si vous voulez vous lancer n'hésitez pas à commencer avec nous pour une lecture en version originale ça peut être très intéressant ça permet aussi voilà d'avoir le ressenti d'autres on a un discord également s'il y a des choses qui vous posent problème des questions pour en discuter tout simplement ça permet d'entretenir la motivation aussi donc voilà il y a tous les liens en description on fait des annonces trimestrielles de nos prochains Explora Livre et du coup n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour en savoir un petit peu plus et pour pouvoir nous rejoindre si vous voulez vous mettre à la lecture en anglais autre chose qui est très importante à mon sens et qui est l'erreur que je commettais le plus au début c'est de vouloir trop comprendre vous allez dans une autre langue que vous parlez plus ou moins bien vous ne connaîtrez pas tout tout le vocabulaire vous ne le connaîtrez pas c'est normal et ce n'est pas grave au début quand j'ai commencé à lire notamment quand je lisais les Harry Potter j'avais un dictionnaire à côté de moi et je regardais dans le dictionnaire bon après c'est sur le téléphone ou quoi et ça je vous dis ne le faites pas ça alourdit la lecture au possible ça rend la lecture tellement lente tellement rébarbative le temps de chercher de trouver si vous voulez en plus noter à côté c'est vraiment voilà c'est très très long et même à un moment aussi je m'étais dit je vais noter tous les mots que je ne connais pas et après je les traduirai d'un coup etc l'objectif pour vous dans un premier temps au moins ça doit être de comprendre la globalité des phrases et après vous verrez que finalement au fil du temps vous connaîtrez de plus en plus de mots vous les reconnaîtrez de plus en plus et avec le sens global de la phrase vous arriverez à comprendre ce que tel mot veut dire c'est finalement comme ça qu'on fait naturellement quand vous lisez un livre en français et que vous ne connaissez pas un mot est-ce que vous allez systématiquement chercher dans le dictionnaire ? enfin moi en tout cas non si vous le faites ok mais moi non et en fait à force en le voyant 2-3 fois et bien on retient ce mot finalement en se disant ok ça veut dire à peu près ça et vous voyez le sens du mot et vous allez le définir en anglais c'est pareil on n'a pas besoin au bout d'un moment quand on lit en anglais on n'a pas besoin de voir une traduction on a besoin de connaître le sens d'un mot c'est pour ça que moi par exemple je comprends à peu près tout ce que je lis en anglais je suis incapable de traduire parce qu'en fait ça devient naturel et on comprend le sens du mot le sens de la phrase sans avoir à traduire et ça aussi c'est quelque chose d'important c'est essayer d'éviter de traduire systématiquement dans notre thèse ce qu'on a peut-être tendance à faire au début en fait il faut vraiment se dire qu'il faut comprendre l'anglais dans son global et ça permet d'avoir une lecture beaucoup plus fluide beaucoup plus sympa et de se dire que si on ne comprend pas c'est pas grave et on continue on passe à la suite si vous ne comprenez pas une phrase ça ne va pas gêner toute la compréhension à moins que ce soit un énorme plot twist ça ne va pas gêner toute la compréhension du texte ça c'est vraiment quelque chose où je regrette d'avoir fait comme ça parce que c'est pour ça aussi qu'il y a eu un énorme gap entre la quatrième où j'avais commencé à lire en anglais et la fac où j'avais recommencé qui est très peu lu entre les deux parce que je trouvais ça trop réparmatif et trop chiant honnêtement et donc c'est pour ça que j'ai arrêté une façon plus simple par rapport au vocabulaire ça peut être par exemple d'utiliser les liseuses donc moi j'ai une liseuse Kobo vous voyez que je suis en train de lire The Stolen Air de Holly Black mais j'ai une liseuse Kobo et en fait il y a un dictionnaire qui est automatiquement intégré et donc sur la liseuse on peut surligner un mot et ça va nous donner la traduction en français et après on peut le garder comme ça dans les annotations comme ça on sait tous les mots qu'on connaît pas donc c'est un moyen qui est plus simple parce qu'on a juste à surligner le mot on voit la traduction donc ça fait que c'est moins long moins lent à connaître donc ça ça peut être aussi un moyen si vous quand même vous êtes un petit peu stimulé par l'apprentissage du vocabulaire la liseuse Kobo je ne sais pas si vous avez d'autres types de liseuses si c'est le cas également venez me le dire en commentaire pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés en tout cas la Kobo de la FNAC à ça voilà votre façon de se motiver à lire en anglais c'est de lire des nouvelles sorties anglophones puisque évidemment ce sont des livres qui ne seront pas traduits tout de suite vous pourrez rironner de tous vos copains et copines lecteurs et lectrices de livres francophones qui attendent la suite avec énormément d'impatience et vous vous l'avez déjà lu donc vous savez ce qui se passe et vous pourrez leur dire ah 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 moi je l'ai déjà lu un peu comme je fais avec vous quand je lis des livres en anglais qui n'ont pas été traduits blague à part ça peut être vraiment une motivation de ne pas devoir attendre finalement un an avant d'avoir la suite pour commencer à lire en anglais ça peut donner une motivation supplémentaire et un autre truc dont je voulais vous parler c'est par exemple pour améliorer son anglais audio ça peut être tout simplement de lire des audiobooks enfin d'écouter des audiobooks donc si vous avez Audible par exemple qui est le plus classique et qui est le leader du marché vous pouvez évidemment télécharger les livres en anglais ça n'a aucun souci avec la même gradation que ce que je vous disais avant si vous aimez beaucoup les audiobooks ça peut être une très bonne façon d'écouter et de comprendre mieux de l'anglais puisque souvent dans les audiobooks si vous en écoutez de temps en temps vous remarquez que c'est quand même pas très rapide comme lecture donc ils articulent plutôt bien et donc c'est plutôt agréable j'augmente pas trop la vitesse non plus parce que j'ai un peu de mal avec les audiobooks et donc quand c'est trop rapide je perds vite le fil mais on peut même augmenter la vitesse comme vous faites en français mais en anglais et ça peut aider aussi la compréhension de l'anglais oral et en même temps ça fait lire donc c'est très bien donc voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à vous donner comme conseil et comme recommandation basée sur moi ma pratique personnelle si vous avez d'autres idées d'autres conseils d'autres façons de faire n'hésitez pas à les mettre en commentaire si ça vous motive à lire en anglais j'en suis extrêmement contente n'hésitez pas donc à nous rejoindre pour les lectures communes ExploraLivre encore une fois tous les liens seront dans la description et en attendant on arrête tous de procrastiner on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501